et y'a tout le monde c'est julien de fazmaniac j'espère que vous allez bien écouter moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes tout va nickel allez aujourd'hui je voulais vous présenter une petite espèce que moi personnellement j'adore vous le savez de toute façon tout ce qui est ici j'adore elle fait partie de la famille des coléoptères c'est une lucane c'est la prosopo coïlus zebra alors je vais vous la montrer alors je vais la poser mais le problème c'est qu'elle est un peu maladroite regardez ça très très jolie pourquoi je l'aime bien tout simplement parce que c'est une lucane et lucane c'est toujours sympa voilà moi j'aime bien et en plus de ça c'est une lucane qui a de très très jolies couleurs je sais pas si vous les voyez bien mais vraiment de superbes couleurs zébrées d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle zébras tout simplement alors les lucanes on m'a posé beaucoup de questions sur les lucanes et lucanes c'est assez compliqué à élever je vais pas vous mentir c'est pas une espèce de coléo qui est super simple à élever mais c'est un challenge c'est un challenge pourquoi c'est pas facile à élever bah tout simplement parce que déjà les femelles sont assez capricieuse pardon c'est à dire qu'ils sont plutôt fragiles le mâle généralement il y va comme un bourrin donc du coup la femelle est vite fatiguée c'est compliqué dans le sens où il va vous falloir un substrat assez spécifique alors je m'explique en gros il va vous falloir un bac d'accord avec du flexol puisque le flexol faut savoir que le flexol à la base c'est du substrat pour larves de lucanes dans ce bac avec le flexol il va falloir des bûches alors c'est pareil alors les bûches c'est bois pourri mais pas trop assez dur mais pas trop voyez donc voilà alors pour tous ceux qui voudraient élever des lucanes moi aujourd'hui c'est vrai que je fais pas de substrat alors à part du flexol mais je fais pas de substrat type bûche tout ça pour les lucanes donc si jamais vous achetez cette espèce par exemple sur le site qui est disponible je vous mets qui va vous vendre voilà qui vend des bûches voilà pour les lucanes c'est un expert en coléo donc lui sera bien vous conseiller pour la bûche à choisir et vous pouvez très bien acheter les insectes ici et une bûche des bûches chez lui pour pour le substrat alors pourquoi c'est compliqué également parce qu'en fait si vous voulez la femelle va pas pondre énormément chez les lucanes c'est quelque chose qui revient souvent c'est que la femelle malheureusement ne pond pas énormément elle va pondre quelques oeufs en fait dans la bûche et du coup vous allez vous retrouver quelques larves dans la bûche si vous avez de la chance bien sûr alors après ces larves là vous pouvez les mettre sur flexol dans du flexol donc là ça pose pas de problème en fait c'est juste l'étape de la bûche qui est assez compliqué puisqu'il vous faut encore une fois une bûche qui soit vraiment idéale pas trop pourri mais quand même pas trop dur et pas trop molle donc voilà à vous de choisir la bonne bûche et comme je vous l'ai dit thomas vink pourra vous conseiller là dessus alors sinon dans l'ensemble c'est un insecte que moi j'adore voilà il est vraiment très très cool encore une fois de très très belles couleurs avec des mandibules qui sont quand même assez impressionnantes alors sur cette espèce là les mandibules reste raisonnable sur des espèces comme d'orcus titanus là vous avez des mandibules qui sont quand même assez impressionnantes je vous montrais le mal d'orcus titanus et vous allez voir que voilà là on change complètement de registre alors on est toujours sur la lucane mais vous allez voir que les mandibules et ben c'est pas du tout la même chose alors bien ici mon pépère hop voilà alors c'est costaud adorcus titanus c'est costaud donc je le prends à la pince parce que bon moi je préfère vous allez comprendre pourquoi voilà là vous voyez on est sur des mandibules mais voilà chez les chez les lucanes voilà c'est ce qui est impressionnant c'est vraiment bas les mandibules quoi alors faut savoir que cette espèce là est disponible sur le site un ibux point eu pour résumer en gros il va vous falloir un bac alors j'ai oublié de préciser chaleur humidité toujours pour cette espèce là chaleur humidité substrat flexol débuche pourri mais pas trop ni trop molle ni trop dur et par contre ben vous attendez pas avoir 50 larves voilà la femelle va pondre si elle pond elle va prendre quelques oeufs si les conditions sont optimales donc voilà bah écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo je remercie encore tous les donateurs pour le la cagnotte litchi cagnotte litchi que j'ai mis bien sûr en description pour ceux qui ne le savent pas c'est une cagnotte litchi que j'ai mis en ligne tout simplement pour m'aider à financer la deuxième pièce d'élevage vous pouvez faire un petit don ça coûte rien 1 euro 2 euros ça me fera toujours plaisir et ben je vous souhaiter une excellente journée une excellente soirée c'était julien de phase maniaque samedi il ya un live soyez prêt ciao bisous